Salut à tous cds pour une vidéo sur minecraft Avec un retour sur notre serveur comme toujours Et sur le petit squat que nous avions fait au tout départ du jeu Donc le premier endroit où on s'est installé Puisque le spawn n'était pas très loin D'ailleurs on voit une tour au loin Lors de la première visite Je vous avais montré un petit peu notre chez nous Avec les quelques petites astuces Dans la vidéo suivante les quelques expéditions Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que l'on a fait Depuis les nombreux jours qui sont écoulés Donc les fameuses tours de repérage Que l'on voit en général assez bien Donc il y en a une autre au loin qui est derrière les arbres Là il commence à faire nuit c'est un peu dommage Mais ça peut être sympa aussi de voyager la nuit Donc là on a installé Alors on est allé faire un tour dans le nether On a ramené de la pierre du nether Qui nous permet donc de faire des flammes comme ça Et on a fait un chemin dans les airs Pour aller découvrir un peu ce qu'il y avait autour de nous C'est uniquement de la terre Et on a mis des rails d'ailleurs sur une partie L'idée c'est vraiment d'essayer de trouver L'idée au départ c'est de trouver un désert Ça veut dire qu'on n'en a pas trouvé Après avoir passé des dizaines de minutes A construire dans la même direction Donc voilà c'est devenu un peu notre moyen De nous déplacer rapidement d'une colline à l'autre En tout cas d'ici jusque Jusque très loin devant Puisqu'il y a souvent des collines sur le chemin Donc on s'y arrête Je vous emmènerai peut-être visiter un petit peu Je suis un petit peu malade Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu Tout ce que l'on a fait depuis la toute première fois Où on était venu sur le serveur Donc déjà on a installé tout le circuit de minecart Qui va jusqu'à l'ancien poulailler Alors qui est un petit peu squatté par les mobs Et qui met un peu de temps à charger Alors ça c'est un peu dommage Donc vous vous rappelez peut-être La première fois qu'on était venu vers le poulailler On avait emprunté ce circuit là Mais depuis on l'a énormément amélioré Et surtout vous a énormément agrandi Désormais on peut aller jusqu'à Donc deux endroits en particulier Le hameau des poivreaux Le hameau des poivreaux Et Portocard Non c'est Fortocard Le hameau des poivreaux et Fortocard Là c'est le projet Donc tout à l'heure je vous parlais du chemin qui est dans les airs Qui va jusqu'à une colline Le projet c'est de faire un départ de carte ici En pensant c'est juste On a juste placé les rails, le booster Mais il n'y a pas le bouton ni rien Mais c'est un projet L'idée c'est de pouvoir rejoindre ce chemin là A partir d'ici Et visser vers ça Et visser vers ça Donc là hop On reprend donc le deuxième chemin de carte Que celui-ci je pense vous n'aviez pas vu Qui va donc aller jusque au hameau des poivreaux Et en parallèle on voyait ce chemin dans les airs Qui n'est pas encore fini Qui va extrêmement loin Puisque je crois qu'il y a bien 5 minutes Montre en main pour aller jusqu'au bout Elle a toujours les fameuses tours de repérage Qui nous servait beaucoup au début Quand on n'avait pas le circuit de minecart Pour se repérer justement Avec Bon ceux qui ont vu la première vidéo le savent un petit peu Mais vous voyez de la terre Donc en gros le sommet est entièrement fait en pierre Sauf une pointe qui est faite en terre Qui permet d'être visible depuis le bas Vous voyez vous savez que la direction c'est par là-bas Bon ça c'est des astuces Il y en a plein je suppose Donc voilà on arrive au hameau des poivreaux Alors pourquoi hameau des poivreaux Faudra demander à Jersey J'ai trouvé que le nom était sympa Voilà donc je récupère mon carte Donc le hameau du poivreau Ah c'est du poivreau C'est pas des Bon ça n'a rien de particulier C'est juste une petite maison en bois On a mis un peu de culture de blé Pour se nourrir en cas de besoin Et on a mis des lits en cas de besoin aussi Pour exponner Alors Ça va être un petit peu difficile On va y arriver Hop le départ un petit peu foireux Donc là c'était les fameuses tours encore Mais on n'avait pas assez de pierres Donc on a mis que de la terre Mais on voit On distingue très bien la flèche quand même Donc on distingue une deuxième là-bas Donc de tour en tour Comme ça on peut avancer Là il y en a une autre ici Alors le serveur lag un petit peu C'est dommage Mais vous allez voir qu'il y a Il y a un beau chemin Si on n'est pas arrêté par des mobs D'ailleurs on a creusé de deux blocs Sur les côtés De part et d'autre Pour pas que les mobs puissent monter Ni les animaux d'ailleurs Donc tout le long c'est creusé Et vous voyez voilà On arrive à Fort Peckno Ce sublime château fort Qui est entièrement construit Par JM Et entièrement construit Avec petite astuce Que Zizir a fabriqué En fait c'est la maison du forgeron Qui permet de créer de la pierre à volonté Alors attention Nous n'utilisons pas du tout Les commandes d'admin Tout ce que vous voyez autour de vous C'est crafter, créer à la main Il n'y a aucune triche On ne peut pas voler On ne peut pas créer de blocs ni rien On va tout crafter Et chercher dans les profondeurs des mines Sauf les pierres évidemment Comme je l'ai dit On pense toujours à replanter Donc là pareil on a un champ de blé On plante des arbres autour Que l'on va chercher D'ailleurs on voit une tour au loin encore Quand je vous disais qu'il y avait des tours partout Alors voilà l'entrée de fort Pekno Avec donc les chambres ici Avec la tour mais surtout la salle des coffres Attention Où on range tout ce que l'on obtient Donc la laine de couleur, le charbon Tout ce qui a rapport avec les rails Des objets rares et précieux Objets transformés Des nourritures, des armes Donc voilà il y a énormément de choses Là donc je vais vous montrer un petit peu Ce qu'il y a autour de nous Donc là on est dans le fort Tout à l'heure on est arrivé de derrière On ne verra pas d'ici C'est pas encore fini attention Là on a la maison du suicide Là on a une tour qui me permet d'aller Vers une autre tour là-haut En haut d'une colline Alors pourquoi la maison du suicide ? J'avais fait une vidéo malheureusement Je l'ai supprimée bêtement C'est que comme vous pouvez le voir en bas Ici là vous avez une barre verte Qui est en fait la barre d'expérience Et le problème de cette barre C'est qu'au bout d'un moment Quand elle monte trop Si vous mourrez Vous vous retrouvez avec d'énormes jetons Autour de vous qui volent Et qui vous empêchent de voir Ce que vous avez devant vous Et même pire c'est que ça vous fait carrément laguer Donc on en a eu un peu marre Et on a créé cette maison du suicide Donc l'idée c'est que vous arrivez Vous mettez tous vos objets dans le coffre Vous dormez s'il fait nuit Pour respawner directement ici Et après vous vous jetez dans la lave Alors l'idée n'est pas de moi L'idée je l'ai trouvée sur un serveur sur internet Sur un site sur internet Mais j'ai trouvé que l'idée était suffisamment excellente Pour pouvoir l'ajouter Alors là on a des entrées vers les caves Je vous montrerai plus tard Et donc voilà la fameuse maison du forgeron Donc si je casse ce bloc Vous allez voir il manque un bloc Mais il y a un système à l'intérieur Alors par contre je ne sais plus comment ça marche Il doit y avoir un interrupteur à l'extérieur Comme ce n'est pas moi qui l'ai fait Je vais un petit peu découvrir comment ça a été fait Donc c'est une énorme boîte en quelque sorte Dans laquelle on a de la lave Et de l'eau Qui sont donc l'eau et la lave Séparés par des pistons Et lorsque le piston se retire On a Voilà Là j'ai lancé le système Dès que le piston se retire On a l'eau et la lave qui se mélangent Et ça fait un bloc Donc là ça y est on a construit tous nos blocs Mais maintenant que j'ai activé le système Si je casse le bloc Vous voyez les blocs sont construits en permanence Il faut faire attention de ne pas rester au milieu Sinon vous évitez de vous faire coincer Et ça le construit dans les deux sens C'est à dire que si je casse le bloc Je peux en casser autant que je veux Et l'eau qui est en dessous En fait ça draine les blocs Pour les récupérer ensuite ici Et éventuellement les crafter tout de suite dans la foulée Donc c'est comme ça en fait Que l'on fait toutes nos constructions en pierre Il y a certains blocs qui ne tombent pas dedans Mais bon dans l'ensemble ça ne marche pas trop mal Si je me mets là je devrais récupérer quelques blocs Bon le système est peut-être perfectionnable Perfectionnable Perfectible Mais voilà l'idée c'est ça C'est que d'un côté vous avez de l'eau D'autre côté vous avez de la lave Au milieu vous avez un piston Le piston se retire Et une fois que le piston s'est retiré Vous avez l'eau et la lave qui se mélangent Alors là il y a un bug à mon avis Ah ça c'est le problème de Je ne sais pas si c'est un problème lié au piston Pour l'arrêter je suppose que c'est comme ça J'ai l'impression que le système est un peu fou Une fois qu'il est lancé il n'y a pas moyen d'arrêter Bon c'est perfectible comme je l'ai dit Il y a un bug avec la porte aussi Donc là on va revenir vers l'endroit où on était arrivé tout à l'heure Donc l'arrivée de Fort Peckno Avec une culture de pastèque en bas Et donc vous voyez un petit peu les remparts qui font tout le tour Donc là il y a vraiment énormément de boulot Puisque les remparts ont été entièrement fait par Jean Voilà donc là les remparts qui continuent Avec les tours Ici on a une montagne un peu étrange Où d'ailleurs vous voyez la colline tout à l'heure On avait donc cette espèce de chemin dans les airs là Qui va jusqu'à cette colline quelque part par là-bas Voilà donc Donc voilà à peu près à quoi ressemble pour l'instant le Fort Peckno Je vais vous montrer un petit peu de quoi c'est fait Donc il n'y a pas grand chose non plus C'est beaucoup de pierres, d'escaliers et de toitures Après on a des grottes Et ce qui est intéressant de voir aussi C'est qu'on a trouvé un moyen d'aller jusqu'à la forteresse Alors ceux qui connaissent la forteresse C'est ceux qui ont vu au moins nos premières vidéos Tiens là il n'y a pas de marche c'est dommage Et en fait la forteresse c'était un endroit Où on avait découvert pour la première fois des poissons d'argent Et c'est un endroit qui est construit par défaut dans le jeu C'est à dire que c'est pas nous qui l'avions construit C'était, ça existait déjà Et donc cette forteresse Est entièrement faite en pierre Voilà comme ça Et Entièrement faite en pierre Et dans laquelle vous trouvez Ces fameux poissons d'argent Que vous pouvez d'ailleurs voir dans une de nos vidéos Bon là en fait on a trouvé un moyen d'y retourner On s'est rendu compte en fin de compte Que la bibliothèque Lorsqu'on cassait juste un bloc au dessus de nos têtes Bah en fait on ressortait Et après en cherchant un petit peu autour de nous On s'est rendu compte qu'on était pas loin du fort en fait Voilà donc on a un chemin par là bas Mais on peut également passer par là Où on a fait un autre chemin Donc cette forteresse en fin de compte Elle est située juste en bord de mer comme ça Dans un endroit vraiment sympa Et entre temps je pense que certains sont amusés à mettre un petit peu d'eau Pour égayer les environs Puisque tout ça ça n'y était pas Mais c'est assez joli Donc là haut on a une tour également Bon le château principalement c'est fait avec des tours Pour l'instant on n'a pas de porte encore Puisqu'on n'a toujours pas trouvé de slim Pour faire des pistons collants Mais voilà Donc la salle des dortoirs La salle des coffres Et la maison du suicide principalement Qui décore un petit peu l'ambiance Là c'est la forêt Donc on a planté pas mal d'arbres autour En fait là on est toujours dans le fort Même si là il y a une entrée Tout ça ça en fait partie Donc voilà c'était DS pour la SS117 Pour vous montrer un petit peu ce que nous avions fait depuis la fois dernière Donc bon pas de grandes inventions Mais des choses vraiment sympas En tout cas là il y a un gros travail au niveau du château Voilà je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures Salut à tous